Il y a une éclosion de syphilis au TNO. Comme dans bien d'autres régions du Canada, cette grave infection touche de plus en plus de gens au TNO, et la plupart d'entre eux ne savent même pas qu'ils en sont atteints. Alors, qu'est-ce que la syphilis? C'est une infection transmise sexuellement, ce qui signifie que vous l'attrapez en ayant des rapports sexuels non protégés ou par un contact sexuel avec une personne infectée. Il peut s'agir de relations sexuelles vaginales, orales ou anales. Les femmes enceintes peuvent également transmettre l'infection à leur bébé s'ils ne sont pas traités. La syphilis peut causer de graves problèmes de santé s'ils ne sont pas traités. La syphilis apparaît d'abord sous la forme d'un petit ulcère, habituellement sur le pénis, la vulve ou la bouche. Après cela, beaucoup de gens ne présentent plus ou qu'un symptôme. Le cas échéant, les autres symptômes peuvent être la fièvre, des éruptions cutanées, une enflure des gants-clions lymphatiques et la perte de cheveux. Dépistée rapidement, la syphilis se guérit par une simple injection. Mais non traitée pendant des mois, voire des années, elle peut entraîner la cécité, des problèmes nerveux permanents, des lésions cérébrales et même la mort. Il est courant qu'une personne infectée ignore qu'elle l'est et ne l'apprenne que beaucoup plus tard. D'ici là, les conséquences peuvent être devenues permanentes. Une utilisation adéquate des préservatifs peut prévenir la plupart des nouvelles infections syphilitiques, mais pas toutes. Il suffit d'une simple prise de sang pour avoir l'heure juste. Adressez-vous à votre centre de santé local ou consultez le www.gov.nt.ca par oblique syphilis pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada